Dans cette vidéo, nous allons réaliser un matériel taillable avec tous les channels utilisés en PBR, donc l'albedo, la normale, la roughness et la metalness. Donc contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, ici nous allons faire un matériel qui est complètement générique, donc qui n'est pas spécialement associé à une géométrie 3D spécifique. Donc on va commencer ça vraiment from scratch, on crée donc une nouvelle substance. Je vais faire un matériel de carrelage, je vais l'appeler pavement, je choisis bien le Physically Bass Metallic Roughness et je vais faire une texture de 1024 sur 1024. Alors on peut toujours changer ça par la suite si on veut. Donc niveau géométrie, je vais prendre un plan et je vais retirer la grille pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on fait. Voilà. Alors donc on retrouve toujours nos 4 outputs de base. Donc ici je vais un peu faire la démarche de A à Z. Et donc pour créer quelque chose de structuré, on va utiliser dans les générateurs plutôt les patterns. Donc les patterns qui, comme on peut le voir ici, sont plus des choses, enfin créées par l'homme, donc des choses, genre du tissu tissé, ou alors des briques ou ce genre de choses. On va utiliser ici le Tile Generator qui est un générateur de briques, mais de pavé, complètement générique. Et on voit ici sur le côté l'ensemble des paramètres qui permettent de gérer vraiment pas mal de choses. Donc la première étape, ça va être simplement de coloriser déjà ça, parce que ça génère une information en noir et blanc. Et donc pour la coloriser, on va utiliser un Gradient Map. Donc le Gradient Map, ça permet de générer à partir d'une information noir et blanc, une information couleur. Donc je vais déjà brancher ça sur le Base Color. Et je vais utiliser donc le Gradient Editor, ici, qui va me permettre de créer des points clés, des points de contrôle, en fait, niveau couleur. Et donc ici, ça va correspondre au noir. Donc le noir, ça va correspondre ici à la jointure que j'ai entre mes dalles. Donc la jointure, ça va être une couleur ciment, donc un peu gris, gris moyen. Et la couleur haute, ici, ça va être la couleur de mes dalles. Donc on peut faire par exemple un carrelage bleu. Et donc on voit le résultat directement. Et voilà, on a évidemment de la réflexion partout et pas de Normal Map pour le moment. Donc déjà, pour la Normal Map, là, on va utiliser le Node Normal, qui permet, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, à partir d'une map en gris scale, de générer une Normal Map. Donc il va considérer les endroits les plus sombres comme étant les plus creux, et les endroits les plus clairs comme étant les plus hauts. Donc ce qui correspond bien à la géométrie qu'on a ici. Donc je peux directement l'utiliser tel quel. Voilà, donc on voit que ça fait déjà son boulot. On peut éventuellement tuner l'intensité ici, si on trouve que c'est trop creux. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, on va adapter un peu la Roughness aussi, parce qu'avoir des joints, donc du ciment, qui soit brillant, c'est peut-être pas idéal. Alors là, on va utiliser un autre Node, une autre approche, en fait, qui va être le Node Levels. Donc les Levels, c'est comme l'édition de niveau dans Photoshop. Ça vous permet de modifier un peu la répartition, la courbe, en fait, entre le noir et le blanc. Donc ici, en dessous du Levels, j'ai deux petits onglets que je peux déplacer. Celui-ci correspond à la couleur la plus sombre, et ça, à la couleur la plus claire. Donc ici, point de vue Roughness, j'ai envie que le mortier, ici, entre les dalles, soit plus rough, donc moins brillant. Donc si je veux qu'il soit plus rough, je dois monter, avoir une valeur assez élevée. Tandis que la partie qui est la plus claire, pour le moment, j'aimerais bien qu'elle soit moins rough, donc en fait plus brillante. Donc en gros, ça correspond à peu près à inverser le bitmap, si ce n'est que j'ai quand même un certain contrôle sur les valeurs de blanc et de noir. Donc ça, je l'envoie directement dans Roughness. Et on voit qu'effectivement, maintenant, j'ai bien une partie brillante sur les dalles et la partie entre les dalles qui est, elle, complètement, enfin, plus rough, en tout cas, moins brillante. Voilà, et donc ici, je peux toujours moduler la partie brillante comme je veux. Pour la Metalness, ben ici, sur du carrelage, ça n'a pas tellement de sens. Donc, je vais mettre un uniform color noir, où en fait, voilà, comme ça, les choses sont claires. Et je vais même le docker ici, comme ça, ça ne prendra pas de place. Voilà, donc, première étape, on a déjà un carrelage très basique, mais qui fait déjà son boulot. Alors, premier truc intéressant à faire, c'est peut-être amener un peu de variété sur les couleurs des dalles, parce que là, elles sont toutes unies. Donc, je vais utiliser un deuxième Tile Generator, mais avec des paramètres différents. Donc, le Tile Generator, ici, je vais changer deux choses. Dans le Pattern Type, Pattern Spécifique, j'ai le premier paramètre ici, Pattern Spécifique, qui, dans ce cas-ci, correspond, en fait, on voit l'espace qu'il y a entre les différentes dalles. Donc ici, je vais le remettre à zéro complètement pour avoir toutes les dalles collées les unes contre les autres. Et je vais amener de la variation d'intensité, en fait, sur chacune des dalles, en allant dans Luminance, Variation Contraste, et en remontant, en fait, la variation au maximum. Comme ça, ça m'assure d'avoir des variétés de gris qui vont de noir jusqu'à blanc. Donc ça, je vais le recolorer, à nouveau, en utilisant toujours un Gradient Map. Voilà. Et donc, le Gradient Map, cette fois-ci, je vais utiliser le Gradient Editor. Donc, le Gradient Editor me permet de faire plusieurs choses. Donc, soit de placer des clés à la main, soit de faire un Pic Gradient. Le Pic Gradient, on va voir qu'il est vraiment très pratique. Donc, je vais aller sur Google pour faire une recherche d'images. Donc, je vais faire une recherche, par exemple, sur Ground, pour avoir différentes couleurs terre, qui me permettront d'avoir des carrelages de ces couleurs-là. Donc, je vais pouvoir sélectionner une des images ici, comme image de référence. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais décaler un peu ma fenêtre ici. Et donc, dans le Gradient Editor, je sélectionne Pic Gradient. Et donc là, ça va me permettre de dessiner un trait sur une image et de récupérer les dégradés qu'il y a le long de ce trait. Donc, ici, je fais un dégradé ici. Et on voit toutes les couleurs, voilà, et qui font apparaître automatiquement le résultat dans le Gradient Map ici. Donc, je peux le refaire tant que je ne suis pas content, en fait, de mon résultat. Donc, évidemment, en fonction de la zone où je vais aller chercher les couleurs, je vais avoir des dégradés différents, quoi. Donc, voilà, ici, ça fait des dégradés assez intéressants. Donc, je vais garder ça. On va remettre la fenêtre. En plus grand. Voilà. Donc, là, maintenant, j'ai plusieurs couleurs différentes pour chacune de mes dalles. Et donc, finalement, le Gradient Map que j'ai ici, je ne vais plus l'utiliser. Et donc, ce que je vais faire, c'est faire un Blend. Donc, le Blend qui va me permettre de mixer deux couleurs qui vont être les couleurs des dalles et la couleur du mortier et du ciment entre les dalles. Donc, la couleur ici de base, de background, ça va être donc ma couleur, ici, qui vient du Gradient Map. Et la couleur du ciment, je vais mettre un Uniform Color à nouveau. Uniform Color que je vais sélectionner ici en gris. Erreur de connexion. Voilà. Et je vais utiliser, donc, le masque d'opacité, ici, à partir du Tile Generator. Alors, le masque, ici, est inversé. Donc, si je fais ça, je vais avoir le contraire de ce que je veux, à savoir la couleur des dalles dans le mortier, etc. Donc, j'ai deux options. Soit, j'intervertis les deux entrées, ici. Soit, sur le lien, ici, je mets un Invert Gris Scale qui va m'inverser le masque. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, j'ai bien la couleur du mortier, où ça doit être, et les dalles de toutes les couleurs. Donc, je revanche ça. Et on commence déjà à avoir un résultat un peu plus sympathique. Donc, on va continuer avec ça. Maintenant, en commençant un peu à détériorer ça, parce que, bon, le résultat est trop parfait, en fait. Ça fait vraiment générer par ordinateur, clairement. Donc, il faudrait qu'on amène un petit peu de variété là-dedans. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir moduler un peu. Donc, il y a, par exemple, déjà la forme des dalles, ici, qui est évidemment super régulière, puisqu'on est parti du tile generator. Mais on pourrait déjà un petit peu déformer ça. Et pour ça, il y a un autre qui est super pratique, qui est Slope Blur Gris Scale. Donc, le Slope Blur Gris Scale, ça prend une image en noir et blanc, ça prend une deuxième image qui va dire où blurrer, en fait, cette image. Et donc, ici, je vais utiliser du Perlin Noise. Donc, je vais aller dans les Noise, ici. Chercher Perlin Noise. Ici, le troisième, en fait, c'est Perlin Noise Zoom, qui me permet de choisir la fréquence, en fait, du Noise. Donc, si je regarde mon image, en fait, la distance, ici, me permet de mettre des fréquences plus ou moins élevées. Et donc, je branche ça directement dans le Slope. Alors, on voit, ça fait une espèce de bouillie infâme, parce que l'intensité est très forte. Donc, il faut que je baisse fortement l'intensité pour avoir quelque chose de beaucoup plus local. Voilà. Donc, je vais avoir des déformations un peu plus locales, comme ça. Et je vais remonter aussi le nombre de samples pour avoir un résultat un peu plus clean, en fait. On peut voir ici la déformation qui a été faite par le filtre. Et on a plusieurs modes de Slope, Blur, Grease Scale. Et on va choisir, en fait, le mode Minima, qui va permettre de garder, quand même, une structure un peu plus correcte, on va dire, des dalles. Ce qui ne va pas trop déformer les dalles, mais qui va juste les faire être rognées à certains endroits. Donc, on voit ici, on a juste, en fait, les parties un peu plus abîmées, à droite, à gauche. Et donc, en fonction du niveau d'intensité, on les abîme plus ou moins fort. Donc ici, ça va être tout ce qui est gros dégâts, on va dire. Et on va faire un deuxième Slope, Blur, Grease Scale. Donc, je duplique avec CTRL-D. Je vais retirer les connexions pour enchaîner, en fait, les deux. Et je vais utiliser un autre Noise. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser un Noise de type Cloud. Je vais prendre le Cloud 1, par exemple. Et je vais l'envoyer ici. Voilà. Et donc, là, on voit que c'est beaucoup plus déchiqueté. Donc là, c'est un peu violent. Je vais passer à une intensité un peu plus basse. 0.05, par exemple. C'est déjà mieux. 0.03. Ça, on verra, on pourra toujours régler après. Donc, comme ça, on a déjà une première base de travail qui commence à être déjà un peu plus intéressante. Donc, ça, ça va être notre nouvelle base. Et donc, on va l'utiliser maintenant partout où on utilisait directement le Tile Generator. Donc, je vais envoyer ça sur les différents éléments. Voilà. Et donc, on voit maintenant que j'ai des dalles qui sont un peu plus abîmées, un peu plus rognées. Et ça commence déjà à être un peu plus sympa, quoi. Voilà. Donc, je vais déjà mettre tout ça un peu plus aligné. Voilà. Et donc, l'ensemble ici, je vais faire une frame autour pour pouvoir regrouper les différents éléments et mettre éventuellement une information. Donc, je vais mettre ici pavé endommagé. Et voilà, comme ça, je sais que ça, c'est ma base de pavé endommagé. Et ici, peut-être, je vais mettre aussi une frame pour mettre la colorisation. Voilà. Donc, là, ça me permettra, du coup, d'avoir un peu plus une meilleure vue d'ensemble sur tout ce que je fais, quoi. Alors, on va continuer avec les différentes étapes ici pour abîmer encore un peu plus le résultat final. Donc, un des éléments qu'on peut faire aussi, qu'on peut abîmer, c'est le côté trop plane des pavés. Donc, pour rendre les pavés un peu plus abîmés, on va à nouveau faire un blend avec un noise. Donc, ici, je vais prendre à nouveau peut-être un cloud aussi. Et donc, je vais blender mon cloud avec mon résultat ici. Donc, en fait, la zone blanche ici, c'est ça qui est tout lisse. Et donc, j'aimerais bien le rendre un peu plus un peu plus rugueux, un peu plus abîmé. Et donc, pour ça, je vais changer de mode de blending et je vais passer en Multiply. Donc, on sait que tout ce qu'on multiplie par une couleur noire ne sera pas... Enfin, va donner du noir. Et tout ce qui est multiplié par une couleur blanche va donner cette valeur non modifiée. Donc, du coup, ça va plutôt bien se mettre. Et donc, si je me mets en Multiply, je regarde le résultat du blend. Et effectivement, il va juste abîmer les parties claires. Les parties noires restent noires. Et avec l'opacité, je vais pouvoir gérer à quel point ça va être abîmé. Donc, ça va être à moi, après, à régler un peu l'intensité, on va dire, des dégâts, enfin, ou de l'irrégularité que je veux donner à mes pavés. Donc, ça, je vais l'envoyer directement dans la normal map. Et on voit, voilà, on commence à avoir du carrelage déjà un peu plus intéressant. Et donc, en fonction de l'intensité ici, soit si je mets vraiment une valeur très faible, j'ai très peu de variations, soit je mets une valeur beaucoup plus forte. Et à ce moment-là, j'ai des... C'est beaucoup plus bumpy. Enfin, il y a beaucoup plus d'irrégularité sur la surface. Donc, je vais rester dans une valeur un peu en dessous de 0.5. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les irrégularités de surface. Donc, je vais mettre à nouveau une frame. Irrégularité Irrégularité Incidément, irrégularité de surface. Voilà. Voilà. Donc là, ça commence déjà à être un peu plus sympa. Alors, niveau couleur, j'aimerais bien un peu réinjecter des détails un peu plus sombres ici. Alors, pour ça, ce que je peux faire, c'est utiliser l'ambiente occlusion. Donc, je peux calculer une ambiente occlusion. Ça, je vais le remettre dans ma fenêtre ici. Voilà. Et donc, on peut calculer une ambiente occlusion assez facilement avec le node ambiente occlusion qui va prendre une map d'altitude et générer l'ambiente occlusion derrière. Donc, par exemple, je peux aller me glisser ici après les irrégularités de surface. Et donc, avec l'ambiente occlusion ici, j'ai un certain contrôle des différentes fréquences. Donc, j'ai les basses, moyennes et hautes fréquences. Donc, les hautes fréquences, c'est si je veux faire ressortir beaucoup de petits détails, les basses et moyennes, pour tout ce qui est des variations à plus grande échelle, on va dire. Voilà. Donc là, je commence à avoir une ambiente occlusion déjà un peu plus sympa. Et cette ambiente occlusion, je vais pouvoir la réinjecter dans ma colorisation ici. Alors, ce que je veux faire, c'est faire un blend. Donc, je vais à nouveau blender. Alors, le problème avec le blend, enfin, une des particularités du blend, c'est que, à partir du moment où j'utilise, je vais plutôt le mettre dans le background, pardon, à partir du moment où j'utilise une couleur, je suis obligé de blender avec une couleur aussi. On ne peut pas blender une couleur avec un noir et blanc. Ou alors, il faut que je mette un gradient map. Donc, ici, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un gradient map à la sortie de ambient occlusion. donc, un gradient map qui va me permettre de convertir mon ambient occlusion en couleur. Et donc, je vais envoyer ça dans le blend. Et le blend, je vais le mettre dans un mode, non pas copie, mais un mode multiply. Donc, on voit que, du coup, avec l'opacité, je peux assombrir plus ou moins fort les détails, les recoins qu'il y a entre les carrelages. Ça, je vais l'envoyer directement dans le best color. Donc, ça assombrit tout, ici. Alors, dans le gradient map, ce que je peux faire aussi, c'est modifier un peu le gradient pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa niveau répartition des couleurs. Donc, ça, je peux vraiment régler le gradient comme je veux pour avoir un résultat plus intéressant. Donc, vous généralement évitez d'avoir des trucs un peu trop extrêmes. Voilà, donc ici. Alors, si jamais vous avez un point de contrôle que vous voulez supprimer, il suffit simplement de le draguer vers le haut et du coup, ça le fait disparaître. Je peux le mettre vraiment en zéro. Voilà. Donc ici, on commence à sentir déjà un peu plus le relief, du coup, grâce à l'ambiance occlusion qui a été injectée dans la base color. Donc, hop, je vais passer là que je voulais prendre. Voilà. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est rajouter du détail, en fait, du détail local. Je vais mettre frame détail. Voilà. Voilà. Donc là, ça commence déjà à être un peu plus sympa comme carrelage. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? On peut rajouter de la crasse directement sur le carrelage. donc abîmer un peu tout ça. Alors, ce qu'on va faire là, c'est utiliser directement des générateurs de noise ici qui vont permettre de faire des trucs un peu plus sympas. Donc, par exemple, on a des générateurs de crasse de dirt. Donc, si je prends, par exemple, dirt 2, voilà, ça va me faire des petits plots de crasse comme ça, à droite, à gauche. Donc, ce qui peut être assez intéressant. Je peux me servir déjà de ça comme base. J'ai envie de mettre aussi plutôt des coups de griffe comme si on avait en fait déplacé des meubles et genre de choses sur le carrelage. Donc, pour ça, il y a des scratch générateurs, si je me rappelle bien. Il y a toute une série de scratch et puis, il y a scratch générateurs. Donc, scratch générateurs, ça permet d'avoir quand même un certain contrôle sur ce qu'on génère ici. Et donc, on peut avoir la quantité de scratch. Donc ici, je ne vais pas en mettre trop. Je vais en mettre une petite centaine, un truc comme ça. Voilà. Et puis, on a le scale qui est la longueur en fait des scratch. Donc là, je ne vais en mettre pas trop mais peut-être un peu plus long. Ça, ça fera des griffures qui traînent un peu sur plusieurs pavés à la fois. Voilà. Donc, je vais combiner ces deux-là ensemble. Alors, pour ça, je vais, une fois de plus, utiliser un blend. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un autre mode de blending. Donc là, ce que je veux, c'est combiner les deux et comme j'ai deux informations claires sur un fond noir, je vais pouvoir utiliser le mode addition. Donc, il y a un mode addition, linear dodge. Voilà. Qui va combiner les deux, ici. Donc, et je peux toujours avec l'opacité régler l'intensité en fait du foreground. Ici, je vais mettre pour l'instant les deux à fond. En fait, ce qu'on va remarquer, c'est que les détails sont très, très, très nets. Et si on a une usure un peu de longue date, ça a tendance justement à s'estomper, à être un peu plus flou. Et donc, pour rendre ce côté flou, on peut utiliser un blur. Donc, on a deux blur. On a le blur normal, ici, et blur high quality. Donc ici, je vais utiliser le blur high quality en niveau de gris. Et donc, on peut, grâce à l'intensité, en fait, choisir le niveau. Et on voit qu'on a quand même un contrôle assez fin sur la quantité, en fait, de blur qu'on veut donner. Donc ici, ce que je veux, c'est un blur assez léger. C'est juste pour que ce soit moins net. Donc, on voit, on a la version de base. Et je vais la mettre juste un peu plus floue. Comme ça, ça va faire un petit peu dans... Enfin, office d'anti-aliasing aussi. Voilà. Donc ça, c'est ma version donc un peu plus propre, on va dire, de la crasse. Donc, qui va être utilisable. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est déjà affecter plusieurs éléments sur... Ici, plusieurs éléments de sortie. Donc, d'un côté, il y a la couleur. Donc, pour la couleur, j'aimerais bien que les endroits où il y a de la crasse, ce soit la version, par exemple, ici, de ma map de couleurs, mais légèrement, enfin, ou même fortement désaturée. Alors, pour faire... pour calculer une version désaturée, on a un autre qui s'appelle HSL, donc, U Saturation Lighting. Et donc, on peut, à partir de là, changer le U, donc décaler carrément les couleurs, changer la saturation pour que ce soit moins brûlé niveau couleurs, et changer l'intensité lumineuse. Voilà. Donc ici, ce que je veux faire, c'est changer simplement la saturation. Donc, je vais baisser la saturation pour avoir une version beaucoup plus désaturée de mon image. Et c'est ça que je vais utiliser comme couleur que je vais blender avec ma version normale, en utilisant comme masque ici, bon, ma crasse en fait blurée. Alors, donc, je rajoute simplement un blend une fois de plus. En fait, le blend, c'est vraiment le note qu'on utilise le plus. Ça, c'est clair. Donc ici, je vais utiliser en entrée background mon image colorée, en foreground mon image complètement désaturée, et en opacité, je vais aller chercher donc mes crasses ici, que j'ai faites tantôt. Voilà. Et donc, on voit que ça me permet de rajouter des crasses un peu plus grises puisque c'est désaturé et en fonction de mes besoins, je peux désaturer plus ou moins fort, je peux éventuellement baisser un peu l'intensité aussi pour que ce soit plus marqué. Ça, c'est un peu comme je veux. Donc, on a quand même un contrôle assez fin de ce qu'on fait. Voilà. Et donc, ce résultat final, je l'envoie dans mon base color. Voilà. Comme ça, on commence à avoir des crasses qui apparaissent. Mais pour l'instant, ces crasses ne sont que dans le base color. Alors, j'aimerais bien les injecter en partie dans la normal map puisque là, ça va commencer être un peu plus sympa aussi avec la normal map. Ça renforcera en fait leur présence. Et donc, pour ça, je vais modifier la map d'altitude qu'on a ici et à nouveau utiliser un blend. Donc, la map d'altitude va être utilisée comme background. Je m'injecte ici entre les deux et comme foreground comme foreground, je vais utiliser ma couleur ici, enfin, ma couleur de crasse. voilà. Et en changeant simplement le mode de noise et donc, je ne vais pas utiliser le mode copy, évidemment. Je vais utiliser un mode substract, par exemple. Donc, il va retirer de la matière à l'endroit où j'ai mes marques et en fonction du niveau d'opacité, je vais avoir les griffures qui vont être plus ou moins profondes. Donc, ici, on le voit bien, par exemple, si je mets une opacité très faible, j'ai très peu de profondeur et si je mets une opacité plus forte, là, c'est carrément martelé, c'est griffé à gros coup de burin. Donc là, ça commence à être un peu plus chouette. Alors, le problème, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de brillance dans les creux et ça, ce n'est pas très naturel parce que, généralement, quand on a des creux comme ça, ça a tendance à être plus usé, à accumuler de la crasse, etc. Et donc, du coup, à être plus rough, avoir une valeur de roughness plus importante. Donc, pour ça, ça, je vais mettre, ici, je vais injecter ce truc dans les irrégularités de surface. Hop, voilà. Donc, maintenant, quand je déplace ma frame, j'ai bien ce node qui part avec. Et ici, je vais faire une frame aussi autour de toutes mes crasses, enfin, de mon générateur de dépôt, on va dire. génération de crasses, voilà. De crasses et de griffes, voilà. Comme ça, c'est plus correct. OK. Donc, je vais modifier aussi la partie, ici, de, comment, qui sort vers la roughness. Et donc, pour modifier cette partie-là, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser, en fait, un blend, une fois de plus. Je vais utiliser un blend, donc, qui va prendre ceci en background et qui va utiliser ceci, cette fois-ci comme masque d'opacité. Et le foreground, ça va être un uniform color, avec dedans, le niveau de roughness que j'aimerais bien avoir pour les parties plus abîmées. Donc, ici, les parties plus abîmées, j'aimerais bien qu'elles soient plus rough, donc, je voudrais une valeur plus lumineuse, mais je vais d'abord passer en mode greyscale et mettre une valeur assez élevée, genre 230, et je l'envoie ici. Voilà. Alors, là, on voit déjà bien les crasses qui se sont accumulées. Et donc, en fonction du niveau d'opacité, ça va plus ou moins modifier la roughness. Et donc, le résultat final, je l'envoie dans ma roughness. Voilà. Donc, on voit ici, en fonction du niveau d'opacité, je vais pouvoir avoir quelque chose de plus ou moins plus ou moins rough. Alors, un truc qui est intéressant aussi, c'est justement quand vous avez des griffures et des choses comme ça, ça a tendance à s'émousser, mais ça a tendance à déborder un peu la trace elle-même pour aller un peu plus loin. Alors, comment on pourrait faire ça ? Simplement, en ayant un deuxième blur, mais qui serait un blur un peu plus fort, qui permettrait d'étaler un peu plus le résultat. quoi. Donc, je vais à nouveau remettre un blur, un blur HQ grisquiel, mais cette fois-ci, il va être un peu plus fort comme blur. Je vais mettre une valeur, par exemple, dans ces eaux-là, 0,80, par exemple. Donc, on voit que ça va étaler beaucoup plus par rapport à l'image d'origine. Hop, ça va avoir tendance à augmenter assez bien la roughness, mais en l'étalant un peu plus par rapport aux griffures. Donc, je vais utiliser ça comme masque. Hop, et on voit que ça a déjà un peu changé les choses. Et maintenant, dans le blend ici, je vais un peu modifier. on voit ici que quand je me mets en opacité assez fort, comme ça, ça reste encore fort brillant. Donc, éventuellement, ce que je peux faire pour rendre la roughness un peu plus marquée et éviter quand même cette brillance, c'est sur la connexion ici, par exemple, mettre un levels. Un levels qui me permet de contrôler un peu plus ce qui se passe. Donc, par exemple, ce que je peux faire, c'est modifier un peu ici la position centrale et du coup, avoir tendance à rendre les choses beaucoup moins brillantes. On voit, dès que je m'approche d'un trou, maintenant, c'est beaucoup moins brillant. Donc, avec ça, on a quand même un contrôle plus fin de ce qu'on fait. Donc, vous voyez, en fonction de la position que vous choisissez, il ne faut pas prendre des positions trop extrêmes parce que ça fait des trucs un peu moches. Donc, il faut un peu se décaler comme ça, légèrement. Et là, ça fait déjà des choses un peu plus sympas. Alors, donc, ici, je vais regrouper ces nodes ici pour indiquer ça comme étant le réglage de roughness. en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment avec ces quatre nodes-là que je peux définir vraiment le niveau de roughness que je veux. Voilà. Donc, ça commence déjà à être un peu mieux. On commence à avoir quelque chose qui a déjà un peu plus de gueule. Alors, pour mettre encore une petite touche en plus, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un des nodes qu'on avait utilisé lors de la première vidéo, qui était un node qu'on retrouve ici dans Mesh Adaptive, les masques générateurs. donc, utiliser un Dirt. Donc, le Dirt, il va avoir tendance à accumuler de la crasse dans les endroits plus creux, etc. Mais, il doit utiliser pour ça une curvature et une ambiance occlusion. Donc, la curvature, il y a un node qui s'appelle curvature et qui, à partir d'une normal map, permet de générer une curvature. Donc, ici, je vais utiliser ma normal map, l'envoyer dans curvature et on peut même régler l'intensité si on veut. ça, je verrai après si c'est nécessaire ou pas. Déjà, ça fait une curvature qu'on voit déjà assez intéressante. Donc, ça, je l'envoie dans la curvature du Dirt. Et, j'ai besoin aussi de l'ambiance occlusion. Voilà. Donc, l'ambiance occlusion qui, lui, ne prend pas une normale mais prend une 8. Donc, l'ambiance occlusion, lui, je vais, je vais aller le chercher, je vais le chercher ici. Donc, là aussi, on peut toujours effectuer quelques réglages localisés pour avoir une ambiance occlusion un peu plus sympa. C'est vraiment à vous à voir ce que vous voulez avoir comme information. Vous pouvez régler aussi les différents niveaux du point de vue luminosité. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez l'envoyer donc dans Ambient Occlusion. Et du coup, ça va générer donc le masque de Dirt. masque de Dirt que vous allez pouvoir régler, évidemment, plus ou moins fort comme on l'avait fait déjà la première fois. Donc, si je vais déjà essayer d'avoir quelque chose d'à peu près correct, je vais mettre quelque chose d'un peu plus contrasté et peut-être un peu de Grunge aussi. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là, ça peut être déjà assez sympa. Donc, ce Dirt, donc tout ça, ça va servir à calculer le Dirt. Je vais l'utiliser pour affecter mes différentes couches ici. Alors, une couche que je vais affecter en premier lieu, ça va être déjà la Best Color. Donc, la Best Color, je vais à nouveau la blender. Alors, je vais la blender avec quoi ? Je vais la blender cette fois-ci vraiment avec de la crasse en fait, puisque c'est le Dirt. Donc, je vais blender avec un Uniform Color. Je vais choisir à nouveau avec un brun très foncé, comme ça. Et, je vais aller chercher donc mon Dirt comme étant donc mon masque d'opacité pour le Blend. Hop. Voilà. Donc, ici, à nouveau, on peut moduler un peu l'opacité pour éviter quand même d'avoir un truc qui fasse vraiment super crasseux. On peut se limiter à des niveaux un peu intermédiaires, on va dire. Voilà. Voilà. Donc là, ça m'a permis déjà de mettre de la crasse à cet endroit-là. Et, je peux aussi à nouveau affecter la roughness pour avoir un peu moins de brillance où j'ai de la crasse. Parce que, pour le moment, il y a des endroits, par exemple, où j'ai de la crasse qui s'est déposée, mais c'est toujours brillant. Donc, ça fait un peu bizarre, ça. Donc, pour éviter ça, je peux à nouveau injecter un Blend. Donc, cette fois-ci, je vais aller chercher la roughness que j'utilisais en background. Je vais utiliser ma dirt ici en opacité et le résultat, je vais l'envoyer dans roughness. Alors, je vais utiliser en foreground le niveau de roughness que je voudrais pour la crasse. Donc, à nouveau, un uniform color en greyscale et une roughness vraiment fort élevé ici parce que j'ai envie que la crasse ne soit vraiment pas brillante. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on voit l'endroit que je vous montrais tantôt. Maintenant, on a moins de brillance à cet endroit-là. C'est vraiment de la crasse qui s'est déposée et donc, qui, au final, donne un carrelage quand même assez sympa. Voilà. Donc, maintenant, il y a plein de réglages qu'on peut faire. on peut vraiment tuner ça suivant ses besoins. Je vais réarranger un peu ça. Pour que tout soit bien propre, je vais mettre ici. Là, c'est tout ce qui est dirt. Ouais, c'est ça. là, c'est dirt. Tout ça, je vais mettre dans une frame et je vais mettre dirt. Voilà. Et, ça, en fait, ça peut rentrer dedans aussi puisque c'est la dirt pour la roughness. Voilà. on peut même agrandir encore un peu pour y mettre le dirt ici qu'on a injecté dans la base color. Voilà. Je vais essayer de réorganiser un petit peu ça pour que ce soit un peu moins bordélique. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Voilà. Celui-là qui est toujours tout seul et là, ma normale map qui n'a pas été affectée par la crasse. On pourrait, on pourrait, mais je ne l'ai pas fait. quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste ici aussi ? Ah oui, donc ça, c'était les crasses et griffes. Je vais faire à nouveau frame crasses et griffes. Voilà. Donc, maintenant, on a un matériel. Donc, on voit qu'on a quand même quelques nodes, mais bon, rien de super compliqué et on commence déjà à avoir quelque chose de sympa. C'est pas encore du carrelage ultra réaliste, etc., mais ça permet de voir un peu déjà la démarche à faire pour créer un matériel. donc, vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Il faut juste faire ça par étape, savoir vers où on veut aller, ça aide quand même, mais il ne faut pas hésiter en fait à jouer un peu avec substance, essayer de découvrir un peu la fonctionnalité des différents nodes. on voit qu'on réutilise quand même très souvent les mêmes. Bon, il y a quelques nodes un peu plus spéciaux, il faut creuser un petit peu, genre le slope blur grayscale par exemple, qui permet de faire des choses très sympas sur les renures ici, du bord. Mais, bon, voilà, une fois qu'on le sait, on peut les réutiliser chaque fois qu'on a besoin de faire ce genre de choses. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, en fait, maintenant, vous avez votre première version de matériel procédural. Alors, ce qu'on a généré, enfin ici, c'était assez facile, mais c'est quand même une texture qui va tailler. Donc, on va pouvoir déjà l'utiliser n'importe où en répétant en fait les UV. On peut générer aussi maintenant des variations plus hautes ou plus basse définition. Donc ici, j'ai double-cliqué sur le fond de mon image et je peux choisir ici, donc la résolution qui est en 1024 sur 1024. Je peux la baisser si je veux, donc passer en 512 ou au contraire, je peux la monter si je veux faire une texture en 4096. Donc là, il met évidemment un peu plus de temps à calculer. Hop. Mais on se retrouve avec une texture super détaillée. Donc maintenant, si je me rapproche, on voit vraiment qu'on a des trucs assez intéressants. Alors par exemple, ça permet de voir aussi qu'il y a certaines imperfections qui n'étaient pas super visibles avant. Par exemple, ici, on pourrait avoir envie de baisser la roughness quand on est juste au niveau en dessous de la partie, de la surface en fait, du pavé. alors pour faire ça, c'est simple, on peut jouer avec les levels. Donc, on a, où est-ce que je vais remonter un petit peu, voilà, réglage de roughness. Ici, avec les levels, on peut ajuster un peu plus les niveaux pour avoir quelque chose qui soit un peu plus sympa. donc, je ne sais pas si je vais aller dans le bon sens. Non, c'est dans le mauvais sens que je vais. Voilà, donc c'est plutôt par là. Et là, du coup, maintenant, hop, j'ai du carrelage qui est vraiment brillant en surface, mais dès qu'on descend un peu, on voit, hop, on perd en roughness. je peux même pousser encore un petit peu plus loin. Donc, il y a vraiment des tonnes de réglages comme ça qui sont faisables. On peut passer, évidemment, des heures et des heures à peaufiner des matériaux. Alors, un truc qui est vraiment intéressant aussi sur ces matériaux, donc je vais repasser d'abord en 1024 parce que ça peut, ça prend un peu de temps quand même à calculer. Alors, un truc qui est vraiment intéressant aussi dans les matériaux, c'est d'exposer des paramètres. Donc, par exemple, un truc qui serait intéressant ici, c'est d'exposer le nombre de carreaux qu'on veut. Donc, chaque fois que je veux utiliser ce matériel maintenant dans sa forme de substance, j'aimerais bien pouvoir dire que j'aimerais avoir du carrelage avec 5 carreaux sur 5 carreaux ou 3 sur 2. Et donc, si je sélectionne mon tile generator, on voit que j'ai number X, number Y, donc ça, c'est le nombre d'éléments que j'ai en ligne et en colonne. Alors, je peux évidemment aller les changer ici, donc ça m'oblige à aller dans substance designer, etc. Mais, si j'ai envie de pouvoir exploiter la substance directement dans Unity ou dans Unreal, je dois exposer ces paramètres-là. Alors, pour exposer un paramètre, c'est un peu plus simple. Donc, j'ai mon number X ici, je clique sur la petite sinusoïde ici et je vais le mettre en expose et je choisis le nom, en fait, de ma variable exposée. Donc, ici, il me propose par défaut NBX. Donc, OK. Donc, si j'ai envie d'autre chose, je fais un new. Ici, je fais NBX. OK. Donc là, du coup, je ne peux plus le régler à cet endroit-là. Je vais pouvoir le régler uniquement au niveau du matériel. Et le number Y, je fais pareil. Donc, je mets en expose. Là, je fais bien attention de me mettre en NBY parce que j'aimerais bien avoir éventuellement un nombre de lignes différentes, un nombre de colonnes. Voilà. Et donc, pour ce tile generator-ci, c'est fait. Maintenant, je dois le faire sur l'autre tile generator que j'avais fait ici parce qu'évidemment, il faut changer aussi la dimension de celui-là. Donc, dans number X, cette fois-ci, je vais chercher et je peux directement sélectionner NBX. Donc, il va directement remapper cette valeur-là sur NBX aussi. Et sur le number Y, je vais me brancher directement sur NBY. Voilà. Et donc, maintenant, si je double-clique sur le fond, eh bien, en dessous, tout en dessous, on voit, j'ai les input paramètres avec number X, number Y. Et donc, là, je peux ouvrir et ça me donne toutes les informations. Donc, je peux mettre un nom d'identifiant, description. Donc, je peux mettre, par exemple, ici, nombre de pavés en hauteur. Et, pour l'autre, je vais mettre nombre de pavés en hauteur. Voilà. Et donc, j'ai une valeur minimale, une valeur maximale et puis une valeur par défaut. donc, la valeur par défaut, si j'ai envie de faire, par exemple, 5 et 5. Voilà. Donc, il va me changer ici directement le nombre de dalles. Et voilà, je me retrouve avec 5 fois 5 pavés. Donc, du coup, maintenant, j'ai une texture intelligente, on va dire, qui va donc me permettre de choisir vraiment le nombre d'éléments que je veux. Donc, 10 ou même plus, si je double-clique ici, si j'ai envie d'avoir 25 sur 25. Donc, tous des petits carreaux. Voilà. Donc, très facile à manipuler, très facile à exposer des paramètres comme ça. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à creuser un peu dans les différentes librairies, enfin, dans les différents nodes qu'il y a dans la librairie ici pour arriver à trouver des choses intéressantes. C'est juste ici un exemple d'un matériel fort structuré quand même. Maintenant, il y a moyen de trouver pas mal d'autres exemples sur le net avec des choses plus, des éléments plus naturels par exemple comme de la roche, des choses comme ça ou alors du cuir ou plein de matériaux en fait qui sont assez intéressants à créer de manière procédurale. C'est vraiment une approche différente de ce qu'on a l'habitude de faire avec Photoshop ou quand on travaille directement avec des textures à base de photos etc. Mais ça a beaucoup beaucoup d'avantages. Déjà le côté tiling c'est vraiment intéressant mais il y a encore d'autres aspects aussi qui sont vraiment pas mal de pouvoir générer autant de variantes qu'on veut de pouvoir exposer des paramètres par exemple ici je pourrais très bien exposer le paramètre de couleur et j'en deux choses pour pouvoir dire ok j'aimerais bien avoir cette texture là mais dans des couleurs bleues oranges etc.